Bonjour, je m'appelle Serge. Bonjour, je m'appelle Christian. Nous allons réaliser la recette des tomates farcées. Je compte sur mon copain. Nous allons commencer par enlever le pédoncule, couper une tranche pour pouvoir vider l'intérieur de la tomate. Surtout, il ne faut pas jeter les chapeaux, ça va nous servir pour une fois que la farce est à l'intérieur. Si tu le dis. Nous avons mis les tomates sur du papier absorbant. Maintenant, nous allons saler l'intérieur. On sale les tomates pour que le sel rejette l'eau. Nous allons commencer à préparer la farce. Nous allons mettre les biscottes, les écraser. Nous allons verser le lait. On continuez la farce, la préparation de la farce avec de l'ail. Il faut surtout enlever le germe. Nous allons éplucher l'échalote et la couper en petits morceaux. J'ai imaginé ce matin que j'allais faire ça. Nous allons mélanger l'ail et l'échalote. Mettre la farce au fond. Les récipients. Verser l'ail et l'échalote. Puis nous allons mettre les biscottes qui ont baigné dans le lait. Puis nous allons mélanger avec les mâches. Maintenant, je comprends très bien pourquoi il faut la vider. Si j'avais su, j'aurais vider un peu plus. Donc nous allons mettre les tomates dans un plat. Verser un peu d'huile d'olive. Nous allons procéder à la cuisson au four à 210 degrés pendant 35 minutes. Pour accompagner ces tomates, nous allons préparer du riz pilaf. Voilà, nous allons commencer par émincer l'oignon. Magnifique Serge. Ça me fait pleurer un peu. Magnifique. Versez l'oignon rouge dans la casserole. Quand l'oignon est un peu fondu, on rajoute le riz. Votre riz devient translucide. Vous versez trois volumes d'eau. Nous allons procéder à 15-20 minutes de cuisson et à petit feu. Bien bon. Délicieux. Merveilleux. Maintenant, il n'y a plus qu'à la refaire chez vous.